Il me semble qu'il y a un vrai travail de la relation dans les objets que vous concevez ici, que tu conçois, que vous réalisez. Sur le site de nos designs, on voit quantité de projets, on en voit beaucoup qui ont émergé, on en voit qui sont en pièce unique, d'autres qui sont en édition ou même beaucoup plus grand public. En tout cas, le point commun, me semble-t-il, c'est une forme de design de relation. On pourrait envisager en art l'esthétique relationnelle. C'est ça qui te caractérise ? Oui, c'est très juste. C'est drôle de voir que quelqu'un comprend ce qu'on fait, parce que des fois, on ne comprend pas toujours soi-même. Ce qui est sûr, c'est que l'interaction relève d'une histoire qui est celle de la commande, des machines outils, des machines à mapeurs. Et finalement, l'interaction, c'est l'action entre un homme et une machine pour gérer des commandes. Bon, alors c'est très intéressant. Le monde dans lequel on va, avec des objets qui commencent à prendre une partie d'autonomie, avec l'intelligence artificielle, avec toutes les limites qu'on peut lui donner sans tomber dans le fantasme, mais on va dessiner des machines qui seront plus dans des commandes de fonctions que dans des machines qui ont des comportements, et des comportements avec une forme d'autonomie. Et donc, ce qu'on va avoir à designer avec ces machines, c'est plus des relations, et l'interaction, c'est un sous-élément, quelque chose de plus grand qu'un membre de relations, avec des sujets et des réponses relativement nouvelles. Je vais prendre un exemple très concret. On fait des voitures autonomes, c'est très bien. Quand je traverse le passage clouté à Paris, je regarde le conducteur, et je vois le regard du conducteur. Je sais instantanément s'il me regarde ou pas. Je sais s'il est concentré sur la route ou s'il est au téléphone. Et donc, je peux anticiper des réactions, s'il n'y a personne qui conduit. Tous ces signaux qui me donnent de l'information pour prendre des décisions n'existent plus. Et donc, le design de la relation, c'est parfois de la compensation, comme dans ce cas-là, où c'est parfois, quand on voit un robot avec un bidon, comme on a vu dans toutes ces biennales pour l'Alzheimer, un truc rond qui tourne avec un écran qui fait papa-maman, un truc rond, on ne sait pas dans quel sens il tourne. Si c'est un humanoïde, comme le font les Japonais, on anticipe ces mouvements, puisqu'il est dessiné à notre image, la machine est dessinée à notre image, donc on peut anticiper le bidon rond, on ne sait pas. Et donc, on va devoir faire que les machines disent des choses pour qu'on puisse les comprendre sans même qu'elles nous expriment ce qu'elles veulent faire, pour anticiper notre vie avec elles. Ça, c'est tout nouveau. Alors, il y a des réponses un peu maladroites parfois. Il y a une voiture qui vient de sortir qui a des yeux, et donc il y a des phares qui regardent, etc. Bon, c'est un peu premier degré. Ça fait un peu dessin animé. C'est une première réponse. C'est des chercheurs qui ont fait ça. Réponse premier degré de chercheur. On prend des paramètres, et puis la traduction des paramètres, et les paramètres sont très intéressants, mais la traduction est misérable. Bon, là, il faut du design là-dedans, parce qu'on peut faire que l'objet reste un objet automobile, et pas un objet qui vous ridiculise, parce que... Voilà. Et ça, c'est un champ, mais immense, parce que ça remet en cause la manière dont on fait les applications, sur téléphone, dans des objets connectés, dans des robots. Les méthodes d'interrogation des clients, tout ce UX qui se contente finalement d'être de la sociologie publicitaire déguisée, ou de l'ergonomie à deux balles, tout ça, ça dégage, parce que finalement, la machine, tout est décidé. Alors, bien sûr, à partir de paramètres cognitifs, mais l'espace de conception est totalement bouleversé. Et là, on se retrouve dans une situation des Portugais tout nus. Voilà. On veut aller là, on ne sait pas trop comment faire, et puis comment s'organiser. Et là, je pense que le design a un rôle terrible à jouer, comme au début des interfaces graphiques, avant que ça soit préempté par tout un tas de métiers qui n'ont rien à voir avec cette synthèse sensible et humaine des choses, qui est pour moi le design. L'ergonomie, c'est très bien, mais la vie, c'est de l'amour, ce n'est pas de la procréation. C'est intéressant ce que tu dis sur les robots, et on a beaucoup répété que le numérique, le réseau, évidemment, l'Internet, a platissé les différences culturelles. Pour autant, dans la façon que nous avons d'appréhender les robots, on comprend bien que, notamment au Japon, on est sur des robots qui sont très anthropomorphiques. On est finalement sur créer de la présence, durant que, on va dire, en Europe ou en Amérique du Nord, on se moque un petit peu de l'apparence, mais en même temps, ça ne veut pas forcément dire qu'on se projettera moins sur quelque chose qui ne nous ressemble pas. Non, tout à fait. Les robots, pour le Japon, s'est profondément inscrit dans une forme de culture et d'une forme d'urgence, parce qu'on est beaucoup de vieux pour faire quelque chose. Les samouraïs, les mangas. Et puis, grosso modo, en Europe, je vais être très méchant, je vais me faire des copains, mais c'est l'imaginaire d'ingénieurs qui n'ont rien connu de la vie, qui ont fait une prépa, qui sont ingénieurs en trois ans, qui se retrouvent dans une start-up à faire des robots, et qui font des robots comme les bandes dessinées qu'ils disaient quand ils avaient 14 ans dans leur lit. C'est de ce niveau-là. Et après, on s'étonne que les produits français, effectivement, fassent par exemple. Alors, le seul, c'est Bruno Maisonnier, le débarrant. Enfin, le design de Nao, il était quand même un peu au premier degré. Il s'appelait Nao, il ne s'appelait pas Marcel, déjà. Mais il avait une vraie vision de la chose, ou Bruno Bonnel. On a eu des roboticiens. Mais il y a vraiment une question de message au monde d'un imaginaire et d'une culture. Être français, ce n'est pas une tare. Dans des sujets technologiques, ce n'est pas une tare. Et être un créateur français sur des projets technologiques, ce n'est pas une tare. On a exposé au MoMA, le projet WA dont tu parlais, la carte blanche du VIA, on l'a montré partout. Les gens ne nous disaient pas assez magique, mais ils nous disaient « Ah, c'est très français comme truc. » Alors, ça veut dire quoi, c'est très français ? C'est rien. Mais en tout cas, ce n'est pas une tare. Par contre, ça manque terriblement. Parce que les grands designers du numérique, en France, on peut quand même les compter sur un doigt de la main. On devrait être mille, on devrait être dix mille, compte tenu de l'opportunité que c'est. Et voilà, d'Étienne Mineur, Yacine, Valti, Guillaume Deroube, tout le monde l'a oublié. Le premier designer du Cédent du Louvre. Trafic Allian, c'est formidable. Alors, je reviens au site de NoDesign, où il y a une multitude de créations aux formes les plus diverses. Alors, je vais en prendre quelques-unes. Je sais que vous avez travaillé chez NoDesign de plus en plus sur des applications. Tu as réfléchi sur des applications liées au transport, avec des exemples ou des contre-exemples. Ça, c'est quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui ? C'est quelque chose qui nous intéresse, parce que le transport, ça parle de la ville. J'ai eu la chance de travailler pour le système de transport sur le physique, la création d'un département design chez le plus grand fabricant de trains mondial. Et un jour, on a rencontré une start-up qui nous a demandé de faire un programme de multimodalité, c'est-à-dire qui permettait de calculer des itinéraires sur différents types de moyens de transport. C'était une première mondiale. Et donc, on est devenu un peu un expert des premières sur ce sujet-là. Ensuite, on a travaillé pour la SNCF. Sur des programmes qui ressemblent à ce qu'on trouve aujourd'hui en termes d'achat de billets de train, ou de logiciels comme CityMapper, etc. La constante de tous ces projets-là, c'est qu'en innovation, ils ont été faits en France. En déploiement, ils ont été faits par des Anglais ou des Américains. Ça, à notre design, on a un peu l'habitude. C'est très triste, ça nous rend malheureux. Mais en tout cas, c'est des sujets qui nous passionnent, parce que ce sont des réponses urbaines contemporaines à les problèmes d'aujourd'hui. On peut avoir une forme de souveraineté et de maîtrise de ces sujets-là en les prenant de la bonne manière, notamment peut-être au niveau du STIF à l'époque, etc., qui maîtrisaient les datas, mais qui ne voulaient pas les mettre en mode ouvert. Et heureusement, on a la chance de travailler avec Lyon aujourd'hui, qui est très mature au niveau de la maîtrise de leurs données, et qui sait faire la part des choses entre des startups et Google, et donc qui parfois donne et parfois fait payer fort cher, suivant à qui ils parlent. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, on a effectivement beaucoup innové. On ne peut pas dire qu'il y a eu des succès industriels derrière, parce qu'on était peut-être un petit peu en avance de face, mais aussi parce que le contexte est complexe sur ces sujets-là. Alors, si on reprend un peu de distance, j'ai cru comprendre que ce travail sur les applications, notamment dans les transports, j'imagine qu'il y a aussi d'autres domaines où on peut l'évoquer. Ce qui, semble-t-il, vous intéresse tout particulièrement ici, c'est la question de la désintermédiation. La désintermédiation, c'est quelque chose de consubstantiel en numérique. Le numérique, ce n'est pas tellement des choses ou des services, pour moi, c'est des situations. C'est-à-dire qu'il y a toujours des voitures, mais ce qui fait que ces voitures roulent, c'est parce que quelqu'un transporte des passagers avec lui. Et donc, M. et Mme Tout-le-Monde devient un moyen de transport, c'est Blob-Lacar. M. et Mme Tout-le-Monde devient loueur de voiture, devient avice parce qu'à un moment, il met sa voiture à disposition de quelqu'un. Même chose pour son appartement. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses autrement et que les grosses organisations constituées, les chaînes d'hôtels, les chaînes de location de voitures, etc., sont challengées par des gens entre eux qui sont eux-mêmes administrés par d'autres sociétés puissantes qui sont devenues puissantes rapidement, et qui sont de nouvelles formes de prédation. Au début, l'économie du partage, on voyait un grand Eldorado très sympathique, un peu plus égalitaire. Très vite, ça s'est mis dans une structure, finalement, capitalistique ultra classique. Mais toujours est-il que, une des conséquences directes, c'est que les jeunes aujourd'hui ne regardent plus la télévision, mais regardent des vidéos sur des sites internet, YouTube, pour ne pas le nommer, et que ça change la manière de voir les images en mouvement. Mais il y a toujours des images en mouvement. Et ça, c'est extrêmement caractéristique à l'époque. Ce sont des situations nouvelles qu'il faut gérer. Et le design de ça, ça se gère. Alors nous, on est assez au fait de ces choses-là, assez stratège, mais souvent, comme on nous considère comme des designers, des spécialistes du beau, on ne nous écoute pas vraiment quand on donne les bons conseils. Et on a quand même une collection de trucs qu'on a inventés. Les gens ne nous ont pas trop écoutés. Ce qui est un peu dommage. Alors ce travail sur les applications, c'est un travail relativement de l'immatériel. Et en même temps, ça passe aussi par des composants électroniques. Et j'ai vu sur le site de nos designs que vous êtes aussi à l'origine d'une carte électronique, un petit peu à la manière d'Arduino et de ces quelques cartes qu'on connaît aujourd'hui qui participent aussi à changer notre relation électronique puisqu'elles sont plus facilement programmables. Vous avez fait cette carte peut-être parce que vous avez considéré qu'il n'y avait pas ce qu'il vous fallait sur le marché ? Alors effectivement, on fait beaucoup d'applications, de logiciels qui pour nous sont plus des systèmes que des choses immatérielles. Tout ça est très matériel quand même. Il faut quand même beaucoup de technologies, de serveurs, de réseaux, etc. Et effectivement, à un moment, dans ces éléments d'extension du domaine du logiciel ou de chemin entre l'objet et le logiciel, ces néo-objets, comme je les appelle, Ouroch Petrovski, mon associé, a souhaité inventer cette carte. Et on s'est dit, formidable, comme ça, on va pouvoir voir un outil pour nous. C'était l'idée d'abord. Sur les premiers projets, on faisait tout à la main. Parfois, on faisait avec de l'électronique propriétaire, donc un bon open source, etc. Ensuite, et cette carte, c'est un environnement de développement, un environnement de programmation très simple, en HTML5 et JavaScript. Pour ceux qui ont peur des technologies plus puissantes, c'est Arduino pour les vieux qui ont commencé à jouer avec l'électronique et depuis un petit peu plus longtemps, ou c'est Python pour les développeurs. Et donc, ça permet de faire ce qu'on appelle du méta-design, c'est-à-dire être vraiment dans la pratique, de dessiner, de designer des outils. Ce qui est un peu, pour nous, le fantasme du... Finalement, faire du design pour générer des pratiques, c'est de designer des outils. Des objets à consommer, ce n'est pas des outils, donc on les consomme, c'est des usages. Être dans la pratique, c'est forcément faire des outils. Et comme on a fait cette carte, on a permis à d'autres de faire des objets où il y a un petit peu de nous, même si ce n'est pas nous qui les avons faits. Alors, bien sûr, elle est open source, open source logiciel et open hardware pour la carte électronique. Donc, elle existe dans des objets sous d'autres formes. Elle a été reroutée autrement, notamment une lampe qui réagit un petit peu à la musique, dans le travail sur la musique. Et ça fait partie de cette démarche de design doing, et surtout d'aller explorer la technologie avec le regard des artistes, en tout cas d'hybrides, entre des gens de projet et des gens de l'art, disons-le. Alors, il y a une série qui, je pense, a été très vue sur Internet et aussi dans l'espace physique. C'est la série des WAs. Tu évoquais tout à l'heure le WAs japonais, alors que tu as, on peut dire, décliné avec plusieurs objets, de manière générale, interactif, réactif, avec, j'ai envie d'utiliser le mot, une part de magie. Je pense notamment à une étagère où on pose un objet et ça déclenche un son. L'objet qu'on pose, c'est un disque. Il peut être vinyle, il peut être CD. Ça, quand je l'ai vu pour la première fois, il y a déjà un petit moment, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le mot magie. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se sont méfiés du mot magie, peut-être des gens de notre génération, voyant le prestigitateur en télévision à l'ORTF. Aujourd'hui, il me semble-t-il, le mot magie revient en force, y compris chez les théoriciens, y compris chez les utilisateurs, justement, de l'open source. L'émerveillement, sans faire de la psychanalyse à deux balles, on est tous designers, parce que quand on était petit garçon ou petite fille, on faisait des voitures à pédales, on faisait des trucs, on inventait des choses, et c'est pour ça qu'on est entré à l'Annecy, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est tout bête, parce que nos parents faisaient des trucs, parce qu'on aimait les voitures, je pense à Loïc, etc. Et donc, la carte blanche du Via, parce que c'était la carte blanche du Via, c'est un programme qui a dix ans, qui était ultra précurseur, parce que c'est... Moi, je faisais des objets connectés depuis 2004, 2003-2004. En 2007, on gagne le concours, enfin, on gagne le prix du Via sélectionné sur ce programme, etc. Avec mon parcours un peu bizarre, compliqué, le mec qui était parti dans les technos, on me disait, mais t'es plus designer, Fréchin. Et on a fait ce programme qui a effectivement un peu fait part de lui, parce que c'est des objets du quotidien, des objets très français, finalement, des étagères, des lustres, du papier peint, enfin, vraiment des choses un peu classiques de la maison, mais tout, ça avait été un peu modifié dans leurs usages, dans leur... Le papier peint devenait un écran, l'étagère acceptait des vieux médias, et en plus, il n'y avait pas de droits à payer, puisque comme on avait les vinyles, les droits, on les avait. Donc, il y avait... C'était des objets à multifacettes. Et ça a créé... Ça a créé cette théorie des néo-objets chez nous, c'est-à-dire des objets qui sont à la fois des fonctions et des services d'une catégorie économique qu'on pourrait qualifier du quaternaire. C'est-à-dire, voilà, des biens, non, des services, non, mais un peu des deux, oui. Ça a été très important. On pensait qu'il y aura une explosion. Alors, il y a eu une explosion industrielle derrière, les années 2000, le CES, etc. On peut dire que le design a créé de la valeur. Et un des objets de cette collection, le cadre Dia, qui parle de photos, on adore la photo, est devenu un produit chez Parod, parce qu'Henri Sédou l'a vu, et il m'a dit en cinq minutes, je le fais. Ce qui est une des plus belles histoires de ma vie, parce que je fais du design pour, non pas pour exister en tant qu'auteur avec mon égo, mais pour rencontrer des industriels passionnés, comme on le disait dans les livres. Voilà M. Schneider qui fait la Pacific 241, Louis Renault qui gagne le pari de la Rue Le Pique et qui lance dans la construction automobile, Citroën qui dit « Allez-y pour la DS ». Voilà, c'est pour ça que je fais du design aussi. Et Henri Sédou, c'est un personnage de cet acabit-là. Un monsieur.